bonjour les amis je suis de retour après trois semaines d'absence art donc aujourd'hui on va voir une autre leçon de communication exprimer une opinion donnée son nez saber à nos rails ceci comment le faire comment le dire donc le titre de la leçon s'est exprimé une opinion donner son avis le plan comme d'habitude vous avez acte de communication exprimer son opinion donner son avis dialogue situation de communication au bureau du directeur expression idiomatique donc cinq nouvelles expressions et bien sûr des phrases courantes par thème maladie et santé donc on va voir qu'il phrase on peut utiliser que les expressions peut utiliser pour parler de sa santé des maladies en général donc la première partie comme d'habitude c'est l'acte de communication exprimer son opinion donner son avis donc pour demander l'avis l'opinion de quelqu'un on dit à ton avis est ce que c'est intéressant à ton avis est ce que c'est intéressant qu'est ce que tu en penses qu'est ce que tu en penses je peux avoir ton avis je peux avoir ton avis qu'est ce que tu dis de ça tu crois que ça on veut on vaut la peine donc maintenant on va passer à la traduction donc demander l'avis l'opinion de quelqu'un c'est pas la barre et chassement bien sûr on utilise les expressions c'est douce à ton avis est ce que c'est intéressant donc elle s'arrête de un amour tirer l'il estime à d'acheter la vignette à des années qu'est-ce que tu en penses maraï ou café d'alik donc on essaie elle remplace d'alik chiani chez le manette à des années je peux avoir ton avis à l'une qu'une une fois sur la l'alik donc bien sûr c'est demandé l'avis l'opinion de quelqu'un qu'est ce que tu dis de ça madata roule un d'alik je crois que ça on veut la peine à l'attenté de la natale saha donc bien sûr vous parlez d'un sujet quelconque alors tu demandes à ton ami est ce que ça vaut vraiment la peine de d'en parler de le faire et c'est ça dépend de la situation donc maintenant refuser de donner une opinion je n'en ai aucune idée je n'en ai aucune idée je n'en sais rien je n'en sais rien à toi de voir à toi de voir peut-être bien que oui peut-être bien que non donc bien sûr ces expressions elle montre que tu refuses de donner une opinion de donner ton avis alors quelqu'un te demande ton point de vue et ton opinion alors toi lorsque tu réponds de cette manière ça veut dire que tu refuses de donner ton point de vue ton avis ton opinion la traduction la traduction refuser de donner une opinion rafada ibda rai je n'en ai aucune idée et c'est la daya adna fikra je n'en sais rien la arrive à toi de voir la canne sur carrer peut-être bien que oui maintenant pour exprimer son opinion donc tu peux dire j'estime que je considère que à mon avis d'après moi selon moi en ce qui me concerne moi personnellement quant à moi elle me semble que je pense que je crois que je trouve que j'ai changé d'avis donc ces expressions là tu vas les utiliser bien sûr dans des phrases donc c'est le début c'est une manière de présenter son point de vue de d'exprimer son opinion mais bien sûr la situation le reste le contenu de l'opinion c'est à toi de l'ajouter donc pour traduire ces expressions on va dire exprimer son opinion c'est-à-dire l'état de l'anraï char si j'estime que un tapis de l'anne je considère que anata verran à mon avis à savoir tir a dit moi personnellement un achat sienne quant à moi benis vatili il me semble que yavdoli anneau je pense que à donne un an d'après moi benis vatili ou il est il est il est il est selon moi fina d'arri en ce qui me concerne finir sony je crois que un tapis de l'anne je trouve que j'étais un an j'ai changé d'avis rayard seraï maintenant pour exprimer son accord bien sûr c'est toujours on est toujours dans l'acte de communication exprimer son opinion donner son avis bien sûr lorsqu'il donne ton point de vue ton opinion bien sûr tu peux être d'accord ou bien tu peux être en désaccord absolument exactement tout à fait parfaitement bien entendu bien je suis entièrement d'accord bien sûr je suis entièrement d'accord tu as bien raison on vient tu as tout simplement tu as raison la traduction exprimer son accorat savera l'anmoire fakatik et la rane absolument exactement des dates tu as fait ça même un parfaitement ça même un cadet bien entendu vite qui te quitte bien sûr tabane je suis entièrement d'accord à l'anmoire faire ça même tu as bien tu as bien raison un tamohik ta maman pour exprimer son désaccord on utilise je ne suis pas d'accord je ne crois je crois que non absolument pas bien sûr que non je ne partage pas ton avis je trouve pas c'est inexa c'est faux tu te trompe je ne pense pas tu as tort quel drôle d'idées la traduction pour exprimer son désaccord les tabérans si la fauna dame moucha taratara je ne suis pas d'accord la soumou à faire un je crois que non là ça fait de d'algues absolument pas vite qui de là bien sûr que non mais tu avais là je ne partage pas ton avis à ne la hausse arrive au carayouk je ne trouve pas la agide au cadalic c'est inexa à darrer sa frère vous avez ici la traduction c'est faux à d'agrata tu te trompe un tas mortais je ne pense pas là dans le dalic qui a tort un tas à la rata quelle drôle d'idées il ya la hamin fikratine monde règle pour terminer nous avons partagé un point de vue donc pour partager un point de vue ça à son rayement de raymond ya nish moucha taratara et moyenne tu dis nous sommes du même avis je pense comme toi je suis de ton avis je suis d'accord avec toi je partage ton point de vue partager un point de vue mouchara katoui jadnada nous sommes du même avis nannou minnaf serraï ou ladayna nassaraï je pense comme toi à sa quidou mitlak je suis de ton avis à natsafi romac suis d'accord avec toi à natsafi romac c'est à dire la même chose la première et la précédente est la suivante je pense je partage ton point de vue au chari koka wijat nadak pour exprimer l'incertitude pour exprimer l'incertitude en donnant son avis je ne suis pas sûr j'en doute je me demande si qui sait c'est difficile à dire action exprimer l'incertitude en donnant son avis je ne suis pas sûr je me demande si c'est difficile à dire maintenant on passe à la deuxième partie de cette leçon de communication qui est le dialogue donc nous avons une situation de communication au bureau du directeur donc il ya deux personnages la secrétaire et le directeur directeur sarah vous n'auriez pas vu mon portable secrétaire je crois l'avoir vu sur votre bureau directeur non je viens de regarder secrétaire elle est peut-être sous un dossier directeur ah oui le voilà merci ah oui j'oubliais vous n'avez pas oublié de téléphoner à monsieur à la nuit pour confirmer notre rendez-vous la traduction de cette partie directeur sarah vous n'auriez pas vu mon portable moudi à sarah alain sarah hâtif il coloui secrétaire je crois l'avoir vu sur votre bureau secrétaire à ce qu'est-ce qu'elle dit on n'ira ait tout à l'aimac tabique directeur non je viens de regarder moudi à l'alakad shahad solitao secrétaire elle est peut-être sous un dossier secrétaire à dire que nous voilà merci ah oui j'oubliais vous n'avez pas oublié de téléphoner à monsieur à la nuit pour confirmer notre rendez-vous nous dire à nam hawa je crois qu'on a un an à la site à l'entente s'il 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 m'a aidé dans la suite secrétaire je l'ai appelé et j'ai laissé un message sur son répondeur vous voulez que je le rappelle directeur oui dites lui que je serai un peu en retard secrétaire mais le rendez-vous est à 17 heures directeur je sais mais je dois passer au chantier pour vérifier deux ou trois choses secrétaire entendu monsieur traduction secrétaire je l'ai appelé et j'ai laissé un message sur son répondeur vous voulez que je le rappelle secrétaire à tassou tupi ou tassou rissal à la jihad de l'alil chassb et al-tour et d'une à wad al-tisal b directeur oui dites lui que je serai un peu en retard moderne n'aim au khbiro a khbiro anani sa atta akharu qalil en secrétaire mais le rendez-vous et à 17 heures secrétaire l'alil jasa saa rami saa lakin le maudit saa l'chamisa mesa 1 dc directeur je sais mais je dois passer au chantier pour vérifier deux ou trois choses moderne à l'amnac n'a allé yad d'hablima au palais de ce à l'état à croc mine chez une secrétaire entendu monsieur et araule mais c'est maintenant on passe aux expressions idiomatique sont que n'est tête ou bien on dit n'est que n'est tête c'est à dire quoi cette expression vide de sens incroyable donc lorsque vous voulez dire que quelque chose il n'a pas de sens et les vides de sens il est incohérent 1 alors vous dites il est sans que n'est-être ou bien ni que n'est-être par exemple donc comment l'employé dans un exemple ton paragraphe n'a ni que n'est-être donc tu as écrit un texte alors ton professeur te dit ce paragraphe n'a ni que n'est-être c'est à dire et les vides de sens et les incohérent se casser la tête donne un mal de tête au sein qui était donc l'expression se casser la tête elle veut dire donner un mal de tête ou bien tout simplement s'inquiète tout ce bruit me casse la tête parlez moins fort donc c'est direct ne te casse pas la tête avec cette histoire donc c'est l'emploi métaphorique ne te casse pas la tête avec cette histoire donc bien sûr il y a l'emploi de donner un mal de tête et il y a l'emploi de s'inquiéter se creuser la tête c'est à dire réfléchir beaucoup donc au lieu de dire je réfléchis vous je me creuse la tête donc en vous creusant la tête vous pouvez comprendre c'est à dire en réfléchissant un peu beaucoup mieux vous pouvez comprendre la suite se mordre la langue on dit se mordre se mordre la langue ça veut dire se retenir de dire quelque chose se retenir s'abstenir de dire quelque chose j'ai failli te donner la réponse mais je me suis mordu la langue j'ai failli te donner la réponse mais je me suis mordu la langue tenir tête à quelqu'un c'est résister et s'opposer marie me tient tête c'est à dire elle s'oppose à moi il me résiste diction maintenant des expressions sans que ne tête ni que ne tête vide de sens incroyable exemple ton paragraphe n'a ni que ni tête se casser la tête donner un mal de tête ou s'inquiéter les exemples on les a déjà lus se creuser la tête réfléchir beaucoup se mordre la langue se retenir de dire quelque chose donc tenir tête à quelqu'un résister et s'opposer vous voyez donc vous avez cinq expressions avec leur sens en français des exemples d'emploi et bien sûr vous avez la traduction du sens en arabe pour terminer la dernière partie c'est le vocabulaire ou bien les expressions employées dans le thème de la santé de la santé les expressions employées dans le thème de la santé j'ai mal à ou bien au dos à la gorge à l'oreille au dos etc ça dépend de la partie du corps j'ai de la fièvre ou bien j'ai de la température ça veut dire la même chose c'est à dire la température est élevée j'ai 38 de fièvre j'ai 38 de fièvre j'ai froid j'ai des frissons j'ai pris froid je digère mal j'ai chaud je n'ai pas faim je n'ai pas d'appétit j'ai mal au coeur j'ai vomi j'ai vomi j'éternue je tousse je transpire je me sens très fatigué j'ai attrapé un rhume je manque d'énergie je me sens déprimé je dors mal j'ai du mal à m'endormir je me suis fait une entorse je me suis brûlé je me suis piqué réjection maintenant de l'ensemble j'ai mal à ou bien au dos à la gorge à l'oreille au dos etc j'ai de la fièvre de la température j'ai 38 de fièvre la daïa 38 de fièvre j'ai des frissons la daïa j'ai pris froid je digère mal j'ai chaud je n'ai pas faim je n'ai pas d'appétit j'ai mal au coeur j'ai vomi taqiyyat la suite j'ai ternu ana a'tes ou a'tes je tousse à sol à ta'araq je me sens très fatigué je tousse à sol je transpire à ta'araq je me sens très fatigué à chauru bittarib chadid j'ai attrapé un rhume au septu bizoukan je manque d'énergie je me sens déprimé je dors mal ou bien j'ai du mal à m'endormir je me suis fait une entorse je me suis brûlé je me suis piqué c'est la fin de la leçon comme d'habitude je vous présente les conseils et recommandations à suivre pour améliorer votre niveau en français donc il faut s'abonner à la chaîne youtube apprendre le français avec Khalid Natsalem Natsalem activer la cloche pour être constamment informé des nouveaux cours suivre tous les cours publiés écouter attentivement les explications répéter plusieurs fois chaque cours pour le mémoriser faire des commentaires pour poser des questions et dire ce que vous en pensez apprendre par coeur les dialogues et expressions vocabulaire proposés dans les cours faire des lectures quotidiennes et régulières chez vous c'est très important je vous garantis qu'après quelques mois vous serez capable de bien parler français mais attention c'est un travail de langue à l'aise et qui demande bien sûr suffisamment de détermination et de volonté donc c'est la fin merci de m'avoir suivi et à la prochaine leçon n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner d'ajouter un like d'ajouter un commentaire d'activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos et cela pour m'encourager et me soutenir merci et à la prochaine merci